Gordian Quest Donc envahis par malédictions et malédictions, notre but, sauver ces pays, sauver ces régions, recouvrer un monde normal et excellent, dans la version nous avions commencé à récupérer moult et moult facilities, comme on dirait en anglais, mais endroit de point d'intérêt autour de la ville dans laquelle nous étions arrêtés dans le but de pouvoir mieux contrôler la zone, on va voir ce que la suite du jeu nous propose chez Addevar, parce que j'avais vraiment kiffé notre première session, c'est parti, on y va, let's go, Reprendre évidemment, salut Ani-chan, Arok, Sacha et Blasorb, comment allez-vous messieurs ? On avait pas de quêtes actuellement, on avait des quêtes mais là il y en a plus à prendre, parce qu'on les a déjà toutes prises, une quête principale, on devait sécuriser la forge, on devait sécuriser la forge, alors là on a des combats normalement partout je pense, oh récupération de temps augmentée, la zone donne un objet supplémentaire, on pourrait peut-être le faire, le but de pénal, on va le faire, Le but de pénal la team, il y a le rap, il y a le rap, quel rapport, bien depuis 2 minutes, ah bah oui parce que j'étais en vocal avec eux, donc les gens, voilà, ils sont en mode, ah ouais depuis 2 minutes on a tellement changé, on est tellement heureux, on va mettre le piaf, Ah oui c'est vrai qu'on avait des nouveaux spells du coup, alors déjà, on reprend la base, défense, inflige, ah attendez, lui il va être en blocage, augmentation de 15 de garde, lui il va taper, il va taper qui ? Il va taper ma waifu, la meuf que je joue, et lui il va taper le piaf, ok, donc on a juste à s'inquiéter de lui, déjà ça c'est moins à savoir, Euh, blocage, et on va fin de tour, Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si au niveau de l'image et du son, tout est bon, bref, on va finir les changements en début de stream, tout qu'en fin comme d'habitude, Et ça fait plaisir de revenir sur le jeu, j'espère que vous allez bien aussi, ça me saute aux yeux que maintenant, mais je trouve qu'il y a un côté Castlevania, c'est vrai, il y a un petit truc, Alors là il est gelé, normalement il devrait mourir des dégâts de gel, donc on n'a plus besoin de s'inquiéter de lui, on va appliquer les 3 effets de canalisation, Euh, et ça je ne peux pas toujours jouer l'utiliser, malheureusement. Allez, let's go ! L'attaque en ligne évidemment, j'avais totalement zappé que ça existait, mais on va faire genre qu'on ne l'avait pas oublié. Soin, euh, garde, et fin de tour. Casse de garde, ok, pourquoi pas. Oh putain, mais c'est vrai, il y a plusieurs mobs que j'avais oublié, oh, je crois que c'était la fin, on avait déjà dégagé le combat, Mais non, putain, merde. Ok. Alors on va taper les vagues derrière, voilà, hop ! Ça va faire extrêmement de dégâts. Alors on est quoi au niveau ? Ça, ça va frapper devant, ça, ça va frapper devant. Ça, ça va, déblocage, ça, ça va, frapper... Oh, merde, mon match va se taper, t'es quel con. Euh... Toi, tu meurs. Petite garde. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs pas, mais presque. Et toi aussi. Il faut c'est deux cartes. Salut, pouille devenue, comment tu vas ? Ils sont bonnes des crêpes pour vous. Quel rapport, putain. Ça va te la garde. Il est pas mort ? What the fuck ? Je pensais te tuer. Ok. Je t'ai mon enfant pendant que je lance ce tord. Ah mais t'as raison, William, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Euh... Oh oui ! Alors là... Evidemment, ça n'a aucunement touché ce mec-là. Ça serait trop bien. Hop, j'ai le kick comme ça. On va fin de tour. On va le geler, il meurt. Nova de glace, ça t'es mort. Il est pas mort, d'accord. Là t'es mort. Un tour. Et l'heure de la frappe sacrée ! Wouhou ! Bon allez, il est mort. Gagné ! Je te regarde en jeu sur mon tel, incroyable. Toujours sur mon drabier. Putain, tu vas y arriver, t'inquiète pas, poulet de... Tu vas y arriver. Oh oui, bouclier de fer ! Plus deux avec la garde de... Euh... Avec les compétences d'excérité. X-scérité qui est... Ouais. Ok. Et c'est du bleu. Ça c'est cool ça. Ça c'est quoi ? Accordes déplacement, poussins de force. Hein. Il y a un truc à faire les gars, je vous avoue. Elle utilise la force. Donc déjà on gagne poussins de force, c'est bien ça. Et on peut mettre des gemmes, que j'ai pas, mais on peut remettre. Et lui il peut mettre le bouclier, qui lui permettra du coup... J'en ai pas non plus, mais vous avez compris le système quoi. Vous avez compris. L'équipement... On a le truc compétence, j'ai pas vraiment envie de le mettre. Ah ça c'était quoi déjà ? Péloncle du triomphe, flamme de guerre, plus un attaque de mêlée, plus deux PV en tuant un sbire et une attaque. Mais non, c'est celle que j'ai déjà. Merde, quel con. D'où le fait que j'ai pourforne maintenant, oui. C'était la nouvelle technique. Ok. Ah j'ai l'impression que le son du jeu est pas très fort. Attendez, je vais augmenter un peu. J'ai peut-être mis un peu la main lourde sur le son. Ah là là, c'est pas mal. Ça m'a l'air mieux. Allez c'est parti. On s'en va vers la forge. Lieu de la quête. Tu arrives à la forge de June. L'endroit a été saccagé et différents outils de forgeron sont éparpillés sur le sol. J'obtiens les objets. Ceinture, plus deux au défi de passe d'excérité, plus un de résistance à à foudre. Peut être intéressant. Tandis que tu cherches à travers le désordre, tu entends un bruit derrière toi. On dirait que tu as de la compagnie. Trois malfrats traversent la cour en traînant leur butin. L'un d'eux fait signe à ses complices de se dépêcher. On dirait qu'il n'y a pas de morts vivants qui menacent la ville actuellement. On va déclencher une confrontation évidemment, on va se la mettre. Catherine approuve. Et Ida aussi. Ok. Tu t'avances les empêchant de fuir plus loin dans la rue. Ils sont surpris un instant, mais ont tôt fait de lâcher leur butin et dégainer leur arme. Donnons une leçon à ces chiens, crient leur chef. Alors que c'est eux les chiens évidemment, parce que c'est des voleurs. Oh la gueule des mecs ! Oh la toté des mecs ! Oh ils ont vraiment des totés de cuir, désolé. Toi t'as quoi ? Pas de côté, puissance de déplacement, 600 gardes. Ok il va taper donc ma tank. Et toi tu vas faire quoi ? Tu vas taper ma tank aussi. Donc c'est ma tank qu'il faut qu'elle se bloque. Le reste on s'en fout. Je vais juste aller dans les sons des effets. J'ai l'impression que c'est les effets qui sont... Voilà. Voilà là c'est mieux. C'est mieux c'est mieux. Fin de tour. Charge. Ah putain merde j'aurais pu faire la nouvelle glace d'air. Attendez attendez. On gère un petit peu le son. Voilà hop c'est bon. Toi tu meurs. Garde. Garde. C'est une attaque de zone carrément. Mettre le piaf. Et fin de tour. Ah il réattaque. Ah non putain c'est mon piaf. Putain j'étais en mode what the fuck. Hum. Ok. Ok. Ok il va mourir. Alors attendez. Excusez moi j'ai un petit peu le son. Voilà là ça devrait être mieux. Hum. Il meurt. Voilà. La foudre elle marche bof à chaque fois. Ouais ouais elle a un petit peu de mal à toucher je trouve. Alors qu'est-ce qu'on a ? Plus 2 au défi de force. Et potion magique gagne 3 de concentration. Pourquoi pas. Peut être intéressant. Plus 2 au jet de force. Peu la mettre sur elle je pense. Peut être intéressant. On va peut être plus ça pour le coup. Qu'utilise plus du verre. Elle. On va faire ça. Et elle on va lui mettre la ceinture de force. Voilà c'est pas mal. L'attaque de zone. Oh t'as. Oh là là. Qu'est-ce que c'est marrant ça. On va aller à l'événement. Je sais pas ce qu'il fait à l'événement. En traversant un quartier détruit. Tu découvres les ruines d'un bâtiment. Tu as assez de temps pour le fouiller. Euh. Oh oui. Je veux. Tu as obtenu une réserve de nourriture séchée et deux de provision. Pourquoi pas. Ah et on retourne à la caserne. On termine notre mission normalement. Exactement. Enfin je vais pouvoir établir une forge et réparer les armes de la milice. Quel soulagement. Moi qui pensais que nous allions devoir nous battre à main nue. Viens me voir si tu veux aussi améliorer ton équipement. Tu devras apporter les matériaux nécessaires. Euh. J'ai des matériaux supplémentaires. Mais tu vas en trouver dans tes aventures. Nice. Vous nous avez bien aidé à la caserne. Maintenant que les problèmes urgents sont écartés. Lançons notre contre-attaque. Ah. Mes hommes feront avancer la zone de sécurité de quelques blocs. Mais nous aurons besoin de votre aide concernant un emplacement clé. Les brigands locaux sont emparés des entrepôts de la ville. Ils contiennent des provisions qui nous seraient utiles pour survivre au siège. Nous avons aussi besoin de ces provisions pour réparer la brèche dans les murs de la ville. C'est la dernière étape de notre plan. Généralement les bandits ne sont pas si audacieux. Quelque chose me dit qu'ils ont des renforts. Faites attention. Ok. Intéressant. Intéressant. On a une nouvelle quête. Level 8. Alors on va pas y aller tout de suite le chat. On va peut-être faire d'autres choses avant. On va aller faire la quête annexe de lui. Salutations. Les morts vivants c'est une chose. Mais maintenant les bandits se mettent à créer des problèmes. J'ai découvert l'emplacement de l'un des gangs. Mais j'ai besoin de renforts pour m'occuper d'eux. Je préfère te prévenir. Cela sera dangereux. 6. Je suis que 4 hein. Je suis que 4 hein les gens. Ça commence à faire beaucoup là. Carte. Il y a un petit boss qu'on pourrait aller faire là-bas. Attendez ça c'est la quête principale. Ça c'est la quête principale aussi. On va la faire. Level 5 il y a marqué. Les bandits se tèrent ici. Faisons les sortir de là. Les connaissants. Ça va devenir violent et rapide. Prépare-toi au combat. Bah d'accord. Salut volet comment tu vas ? Oh il a 97 de vie. Il va faire quoi ? Enflammé. Ah ça va toucher tout le monde. Oh la la. Ça va être chiant. On va lui appliquer saignement ce connard. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des pièces ? Là j'ai une petite de pièces et une case aléatoire ressemblant d'un coup. Ah on peut gagner des pièces ok. Il va falloir se mettre ça. Allez alors débuff. Let's go. Parfait. Je suis en train de défoncer les gars. C'est quoi ce bordel ? C'était un boss ça le chat ? C'était quoi ce boss de cul nul à chier ? Je l'ai défoncé ? Ah la fraude ! Ah la fraude ! Ouais c'est une quête de versus ça va être compliqué. Le mec je l'ai one turn. C'était un boss de type rentemplant. Ah il était nul à chier. Ah ouais. Joli combat. J'ai du respect envers quelqu'un qui fait preuve de bonté et de volonté pour se battre pour le bien de tous. Si tu as besoin de mes talents je serai en ville. Let's go on a débloqué Lucius. Alors je ne suis pas sûr de l'utiliser je vous avoue. Mais ça peut toujours être intéressant d'en avoir un quand même de héros. Il est tank. En fait nous on sait qu'il est comme l'autre mais avec moins de heal. Donc je ne suis pas sûr que ça m'intéresse. On va le prendre en vétéran je pense. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Normalement j'ai un level up si je ne dis pas de la merde. Je dis de la merde. Elle n'a pas level up Ida ? Sérieux ? Oh il lui moque 12 XP. On va aller faire un combat à la con. On va aller faire Steven tiens. Une sensation de froid familière t'enveloppe. Le seigneur de la faille est proche. Tandis que tu réfléchis à ta prochaine action. Un cru humain a glacé le sang retentit. Suivi d'un bruit sourd. C'était tout proche. Quelques instants plus tard le froid s'éloigne dans une autre direction. Je vais aller vers la direction du cri. Tu te précipites dans la direction du cri. Un soldat grèvement blessé gît au sol présentant de multiples entailles. C'est parti dans cette direction humeur-t-il avant de perdre connaissance. Euh... Non on va lui prodiguer les premiers soins quand même. Allez lance le dé. Let's go. Tu pendes ses plaies et essayes d'arrêter le saignement avant qu'il... Autant que possible. Avec un peu de chance il survivra. Tu as perdu la trace du seigneur de la faille mais tu sais que tu le reverras. Un nœud de la carte a été modifié. Et on a gagné. What the fuck ? Pourquoi ils sont comme ça ? Ah ils ont des boosts ! En gros si je pète pas les monstres à temps. Va y avoir des... Les groupes vont être de plus en plus puissants. Oh le bordel ! Ouh ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah je savais pas ça ! Ah c'est sympa. On va voir s'entraîner un petit peu avant d'aller faire la prochaine mission. Parce que level 8 on n'arrivera pas à la faire. Alors il part pour quoi lui ? Euh... Se déplace on s'en fout. Frappe directement sur elle. Et blocage. Donc en gros on s'en branle de tout. Et Zozora qui met le boss et... Dans un autre château. Comment ça ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai dû faire le déplacement quelconce pas. La ref. Ah putain moi je l'ai plus. Merde ! Oh je l'ai plus les gars. Je devais l'avoir en fait une époque mais je l'ai oublié. J'ai pas capté la ref. Oh le streamer qui capte pas les ref. C'est Mario MDR. Ah ok c'est pour ça. Mon bad, mon bad. Oh il est mort. Ah. Touché. Gagné. Let's go. Quoi il est pas mort ? Pardon. Allez meurt. Connard. Il est fou lui. Normalement de 2 level 5. Oh intelligence plus 1. Accorde dissipée. Purge 3 debuffs. Et gagne l'eucalisation pour chaque debuff retiré. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Putain il me manquait 4 XP pour passer de level. Let's go. On va aller faire une petite explot tiens. Euh. Ok. Faire comme ça. Comme ça. Genre on va voir ce que s'y passe. Eh merde. Ok. Éléments communs. Ok c'est des matins de fabrication. Je me demandais ce que c'était. Allez on va aller faire le petit boss. Confrontation mortelle. C'est un tuton. Le tuton légendaire. 170 PV pardon. Pourquoi je vais voir ma gueule ? Oh la la. Je suis un peu dans la merde le tchat je crois. On va se garder. Ça le fait. Oh oui ça va le faire. Vous en faites pas. Mais quand même. Oh la vache. Les dégâts que j'ai pris. Ouuuh. Ouah. 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 Ouais ouais ouais. Ok. Criseau majeur. Ok. Euh. Je peux me déplacer. Ok. Euh. Il meurt. On va faire comme ça. Il est pas mort putain. Oh c'est sur le long terme. Quel con. Ok il se prend. Il se prend. Il meurt. Il meurt. Ok j'ai bien fait de défendre. Il ne sont que deux. Mais t'as vu les dégâts qu'ils ont mis frère. C'était vénère. Oh putain. Je me suis pris un con de sa mère. On va faire la chouin. On triple le level up. C'est cool. Euh. Textilité augmentée de 7%. Let's go. Let's go. Let's go. Textilité augmentée de 7%. Ok. C'est elle qui a plus de textilité. On va la mettre. Voilà. Alors level up. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Alors je vais juste voir. Parce qu'on pouvait choper ça en fait. J'avais pas regardé. On est plus sur du rouge et du bleu. On serait plus sur là dessus je pense pour le coup. Quoi que. En fait tout peut m'intéresser en fait. Améliore les valeurs de tes cartes. Ah oh. Non on va pas faire ça pour l'instant. Est-ce qu'on peut retirer une carte ? On peut retirer une carte en mode elle m'intéresse pas. J'ai pas l'impression. Faudrait que je regarde. Hum. On va augmenter les PV je pense pour l'instant. Bon on va augmenter les PV là dessus parce qu'ils ont besoin de vie. Pour l'instant. Oh attendez j'ai dévoqué un truc. Choisir un bloc de compétences. Améliore les valeurs de base de cartes. Maîtrise les compétences de ton deck. Tente de palier 1. Conjuration. Conjuration sont axées sur la création d'objets éthérés. Vous avez des vocations sur l'utilisation des éléments. Ok c'est 100% ça. Oh la vache ok. Ouh. D'accord. Ouh. Oh le bordel. Ah ouais. Bref. Chef ils sont combien ? Ils sont 2. Nous sommes 1000. Bon bah chef ils sont plus nombreux que nous. Oh la mécanique du cul quoi ? Oh on peut ouvrir des skins. Let's go. Tu pourras retirer plus tard sur d'autres grilles je crois. Ah. Donc là une grille. Alors là on est sur quoi ? Les compétences galères sacrées sont axées sur l'association de capacités offensives et défensives. Les compétences divines sont axées sur l'écanisation de pouvoir divin pour annémentir tes ennemis. Ah non. Faut prendre le truc soigneur là. Absolument. Voilà. Et elle. Les compétences alimentaires sont axées sur les éléments de la maîtrise de la nature, sur les liens des animaux. Ou sur la puissance brute et les capacités de transformation. Ah j'étais entre les deux. Je vous avoue. Je pense que je vais prendre... Hmm. On va prendre ça parce que j'ai déjà l'autre qui maîtrise les éléments. Voilà. Ok. On va peut-être rentrer au village. Le but va être peut-être de se heal un peu. Pour être sympa. Merci madame. Et on peut retourner. Alors level 8. Il nous avait dit... On va aller prendre l'événement. On va faire un peu heureux parce qu'il faut XP les gars. Je te ferai un chemin à travers les petites rues lugubres. Mais ta progression est interrompue par une embuscade. Trois malfrats attendaient sur les toits pour lancer leur filet sur des proies faciles. Alors malheureusement je crois que j'ai pas beaucoup de base. Je crois que c'est elle qui a le plus de chance. On va lancer. Oh bah j'ai raté. Ida va se prendre moins de 10 d'initiative. C'est pas grave. Ah d'accord. Chacun doit lancer. Raté aussi. Salut Salmer. Allez réussis toi au moins. Let's go. Bon au moins lui il a réussi. Il aura réussi. Sautant de leur cachette. Les malfrats s'abattent sur toi. Une lueur démente dans les yeux. C'est des fous. Pas étonnant. Faut pas avoir énormément de vie pour le coup. On est quand même plus rapide qu'eux alors que j'ai moins d'initiative. Genre nique sa mère. Ok donc c'est ces deux là qui vont se faire taper. A combien ? A 6. Lui il va se faire taper. Non et lui il va se déplacer. Et lui aussi. Ça va bien se passer. Ouais t'inquiète t'inquiète. Si t'as dit oula alors que ça va forcément bien se passer mec. Ok je lui mets ça. Sagne-moi encore. Une petite garde on sait jamais. Toi t'es mort. Allez hop ça dégage. On va se déplacer. Ok pas de côté. Ils vont se décaler les deux. C'est déjà prévu. Alors. Lui il fait pas de côté. Lui il fait pas de côté. Ok les deux vont pas taper. Ah mais ils mettent des pièges. C'est pour ça qu'ils tapent pas en fait. C'est des connards. Je vais toucher un. Hop. Toi tu mourras. Toi tu meurs. Toi tu prends ça. Sois un allié. Ok. Garde. Partac de l'opportunité. J'ai personne sur la ligne. Il est mort. Let's go. On gagne l'XP tranquillement. 18 de gold. Avec 3 bandits de moins. Les rues devraient être plus sur le nœud de la carte. Et ils sont modifiés. J'imagine que ça va baisser les niveaux de chacun. Non il est plus puissant. Donc il faut vraiment tuer les groupes avant qu'ils donnent trop fort. On va le faire tiens. On va essayer de raser un peu les groupes les gars. Oh la vache le bordel. Lui il tape tout le monde. C'est un train de vie. Toi c'est. Ça va taper au dessus. Au dessus. Oh putain. Et mon match va se prendre des dégâts. Au dessus. Comme ça tu vas. Ouais ouais. C'est prévu les gars. C'est le meilleur. Je te conseillerais d'aller sur le Discord. Pour voir le planning. Comme ça tu pourras voir directement. Qu'est-ce qui est prévu dans la journée. Ce sera plus simple pour toi. Je ne peux pas déplacement malheureusement. Comme ça. Il y a des placements avec lui. Là c'est un allié. Hop. Comme ça. Hop. Il gagne les sites de défense. Le jeu. Ah putain. Oui il y avait le truc que je n'avais pas vu. Ok. Ça marche comme ça. Organisation. Fossé. Hop. Evidemment je me le prends. Ah putain d'accord. Ok. Ok. D'accord. C'est chiant ça. Ok. Heureusement je ne peux pas énormément tanker. Ok. Bloqué. Parfait. Lui il tape sur personne. Et lui il va taper sur lui. Malheureusement. Je prends cher. Je vais refaire ça. Ok. Ça fait des trucs. Taper. Garde. La nova. La nova. Hop. Tu dégages. Hop. Tu meurs. Il y avait le truc encore. J'ai oublié. Ok. Il meurt. Ça s'est passé comment ? Hier j'ai raté le stream. Honte à moi. T'inquiète. La roadive sortira d'ici quelques temps. Ça ne va pas prendre trop longtemps. Bah c'est bien passé. On a récupéré les deux premiers badges. Voilà. Tout simplement. Ok. On peut heal comme ça. Et je n'ai pas de debuff. Malheureusement que je ne peux pas heal plus. Lui il ne va rien faire. Il met juste un blocage. Et lui aussi. Ok. Bon lui il meurt. Quoi il est pas mort ? C'était pas la bonne mine. Putain j'ai été con. C'est pas grave. Euh merde. Je vais peut-être. Non. On remet elle. Pardon. Dégâts augmentés. Lui il va mourir. On va faire une petite guérison. Garde. Pas de debuff malheureusement. Je ne peux rien faire. Pas de où il meurt. Lui normalement. Il va taper. Sauf que c'est sur la ligne qui ne peut taper personne. Let's go. Et fin du coureur. Let's go. Je n'ai pas été des meilleurs. Mais c'était pas mal. En plus c'est un défi de base d'intelligence. Ouais bon. Ça c'est un morceau d'étoff. Ok. On va faire ce groupe là. Le but ça va être de l'enlever. Vu qu'il commence à être gros. C'est quand même pas mal de défense. C'est con. Ah on est sur quoi ? On est sur du foncé. Donc se déplacer. Se déplacer. Tire sur les deux derrière. C'est deux cases aléatoires en plus. Ça ne m'arrange pas. Peut-être les cannes en premier déjà. Peut-être tu meurs. On va raciner. Electrique. Il ne meurt pas. Merde. On ne va pas se mettre sur la ligne. Comme ça lui va attaquer. En fait elle va suivre. Parce qu'il sera sur la même ligne. Let's go. Parfait. Bon il n'y avait pas besoin de kill là-dessus. Mais c'est pas mal. Foncer les deux. Ils ne vont pas taper. Exactement. Alors juste me déplacer là. Pour faire un guérison sur eux. Voilà. Alors je n'ai pas de blocage malheureusement. Mais ça va le faire. Parce que je le bute. Voilà. Legalisation. Ok il a été touché sur son bouclier. C'est pas mal. Lui va faire quoi ? Il va taper. Ok. Alors je vais. Au cas où. Faire ça. Et faire une épine avec garde. Il va taper qui ? Ok il me tape moi. Parfait. Ok. Je te dégage ton bouclier. Et t'es mort. Heal. Parfait on heal tout le monde. Là c'est génial. Là le combat est parfait. Parce qu'on a pu faire les dégâts. Et heal toute la team. Donc ça fera des économies. Et on a gagné pas mal d'exploit d'ailleurs. Pas mal. On a gagné quoi ? Oh. Oh. D'accord. Ok. Plus 1 de force. C'est pas mal. Plus de résistance au chaos. C'est pas mal. Oh c'est. Les gars une baguette en chine. C'est la baguette de Harry Potter. J'ai débloqué la baguette de Harry Potter. Applique 1 de repulsion. Donc c'est joué. Je vais dire que ça pousse. Un flèche 5 en vulnérabilité. C'est pas mal. Plus 1 de dégâts des sorts. On va prendre ça direct. On prend la baguette de Harry Potter. Ah c'est bloqué la baguette de Harry Potter. C'est fou ça. Je suis trop content. Défi de base d'intelligence augmentée. Alors tout le monde a une ceinture. Donc c'est pas vraiment très intéressant pour moi. Mais c'est cool. Mon dieu la baguette de Sion. Non mais non. C'est la baguette normale les gars. C'est pas la baguette de Sion. Vous êtes cons. C'est un sort gratos. Mais ça dissout ton deck. Oui. Dans le sens où oui. Ça fait une carte en plus. Mais techniquement. C'est une carte intéressante. Le sort est vraiment très bon pour le coup. Applique 1 de repulsion. Applique 1 de repulsion. Applique 5 de vulnérabilité. Pour un sort qui coûte 0. C'est worth de fou. Je trouve. Tu peux tuer le bouquin. Ouais mais pour l'instant le bouquin j'ai pas envie de l'utiliser. Je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Donc j'ai pas envie de l'utiliser pour rien. Allez événement c'est parti. En traversant un quartier détruit. Tu découvres les ruines d'un bâtiment. Tu en as assez le temps pour le fouiller. On l'a vu tout à l'heure. On va fouiller la salle du fond. Tu remarques du sang sécher. Et des traces d'éraflure sur le sol. Qui disparaissent sous un tapis poussiéreux. En le soulevant tu découvres une trappe. Tu tires dessus pour l'ouvrir. Et une odeur épouvantable t'assaillit avant de disparaître. S'entend le danger tu te mets rapidement en route. Un nœud de la carte a été modifié. Merde c'est pas ça que je voulais faire. Je pensais pas que ça allait faire ça. My bad. Ok. On va faire ce groupe là je pense. Ouais on va faire ce groupe là. Ce groupe là. T'es rien difficile. J'imagine que ça va être dans un endroit où tu ne peux pas te poser. Ah non d'accord c'est plus de PA. Ok c'est deux fois. Heureusement c'est raté. On va mettre ça. Sans le pouce. Voilà. Ok let's go. Oh elle ça va être le tanking. Le tanking. Malheureusement ça a tapé tout le monde. On va pas bien jouer. Ok. Ok niveau persa j'arrive. J'ai pas bien avoir l'attaque au fond je vous avoue de l'arbre. C'est pas me mettre bien. On a l'électrique. Ok il y a un mort déjà. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Ok lui il meurt. Lui il meurt. Ok. Contré. Fini. Il meurt. Pas le perdu. Bien joué lui. Il meurt. Ok il y a le boss qui est arrivé. Le mini boss. Pourquoi pas. Il attaque avant d'accord intéressant. Il est passé outre ma défense. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas ce connard. Ok. Ok let's go. Ok on va terminer le tour là dessus. Toi t'es mort. Et toi t'es mort. Il est pas mort. Pourquoi. Oh il a trois vies. Il y a un du saignement et de la glace là. Il est pas mort. Si il est mort. Ouf. Let's go. Level 6 pour le vieux. Encore un équiment. Réquiperait les gars. Qu'est-ce qu'on peut avoir. Accord de bon sauvage. Plus de dégâts. D'attaque de mêlée. C'est pas mal. Te déplace. Vire la voie de la cible. Enfiné. J'ai 8 dégâts. Gagne 1 d'agité. Pourquoi pas. Plus de résistance au feu. Ou plus 3 d'initiatives. Je vais prendre des sandales. L'initiative va être intéressante. Pour être sûr d'attaquer en premier. A chaque fois. Qui manque d'initiative dans cette team. 10. 10. 13. Déjà on met sur un des deux là. On va mettre sur la tank. Parce qu'on veut quand même. Qu'elle puisse se buff. Avant de se faire attaquer. Et lui on peut lui mettre un truc. Alors. On veut que ça se déplace vers là. On veut que ça aille vers là. Donc on va prendre l'emplacement ici. Débloquer le nœud. Les cartes. D'objets. Obtiennent plus un rang. Ça applique uniquement au bâton. Lorsque tu obtiens un bâton. Tu gagnes un charge maximum de canalisation. Ah putain. C'est vrai que la dernière fois. J'avais galéré à savoir ce que je voulais. Les cartes objets de rang. S'appliquent à amulettes. Anneau. Ceinture. C'est l'emplacement des équipements. Si dessous sont remplis. Octroi des bonus. Je pioche une carte max. Plus deux en résistance. Ouais. Alors j'ai quoi comme arme. Techniquement avec mon perso. J'ai la baguette normalement. Si je dis pas de la merde. J'ai la baguette. On peut peut-être partir sur un build baguette. De toute façon ça on peut changer de ce que j'ai vu. On va faire ça. Plus un dégâts de sort avec les baguettes. Comme ça on a le boost. Qui fait plus un dégâts. Plus ça. Donc on a plus deux. Salut ce lamingue. What the fuck. Ça fait longtemps qu'on t'as pas vu. Tant qu'il est heal la noiselle. On rappelle. Eh frérot elle fait tout. Elle fait le tanking. Le healing. Elle fait tout. Ok. Pas mal de. Pour le coup d'objets. Qui font chier. On va garder. 3 PV. Et on va soigner un allié. La Nova. J'aurais dû faire la vulnérabilité avant. J'étais con. C'est pas grave. Il va taper. Il va taper. Ça va être un bouclier. L'eau va le déplacer. Versa. Ok c'est kill. Plus que 3. Ok encore kill. Plus que 2. Frappe direct. Il n'y a personne. Parfait. Et lui il va taper là dedans. Ce qu'il va faire. Ah non. Ok putain. Il en tape 2. Il fait 2 dégâts de plus. Ça m'arrange pas. J'aime pas ça. Ok. Hop. Let's go. Malheureusement il a pas de spell ce con. Ok j'en ai 2. Ok ça a touché. Let's go. Il y en a un qui est mort. 18 PV. Il met en blocage. Elle fait le café aussi. Froid elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait tout 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 tout. Ah putain. Oui si c'est bon je peux. Hop comme ça je vais heal mon pote. Et comme ça hop t'es morte. Voilà. Si tu lui demande gentiment elle fait plus. Ah bah d'accord. Je suis pas au courant. Level 6 c'est sur Ida. Parfait. Essence rare. Améliore un objet commun en objet rare. Oh c'est bien ça. C'est très bien ça. Relance les dés de tous les types et couleurs d'emplacement d'un objet. Oh intéressant. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ça plus ça on défie de base d'intelligence c'est de la merde ça on avait déjà. Alors. Ok. De compétences pour elle. Nous on veut partir là dessus. Donc on va prendre ça l'initiative up. Comme ça on pourra aller là dessus. Ok. On est level combien là ? La team est level combien ? On est sur du level 6, 5. Le boss est censé être level 8. On va tenter d'y aller. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Alors on va faire la recherche ici. Explorer la zone. Alors on a l'escalier. On a des coffres. On a un hôtel. On va tenter déjà en faisant ça. On va voir ce qu'il se passe. C'est bon. On va tenter de se mettre. Non. Annuler. On va tenter de se mettre le plus proche possible sans partir. D'accord. Ça change la carte. D'accord. Ces trucs là permettent de changer la carte. Intéressant. Intéressant. Non. Ok. On a plus de l'initiative à carte déplacement. Ok. Et Alphonse qui me donne un déplacement en plus. Qui ne me sert à rien malheureusement. On va le mettre là. L'exploration n'a pas été très très bonne. Mais a été faite quand même. On va aller là-bas faire le combat. Contre les araignées. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens de me mettre dans une merde noire. C'est la merde. Qu'est-ce que je viens de faire ? Il va falloir être bon. Ok. Donc déjà on l'inflige. Lui il est mort. Ensuite. On va mettre vulnérabilité sur le boss. Défosse de carte. Ah putain il a des fois... J'aurais dû faire un truc avant. Ok. Oh là là ! Ouh ! Ils avaient dit que c'était des bandits qu'on allait affronter là. Parce que là je ne les vois pas les bandits. Je ne peux pas me dé... Oh elle ne peut pas se dépurger elle-même. Elle ne peut pas se fucking dépurger elle-même. Quel conne. Ça fait chier. Oh non. Oh non. Pourquoi je ne peux pas ? Ah ok ok. Je peux... Ah ok. Je choisis où est-ce que je l'envoie. Il ne peut pas bouger. Putain merde. Ça va être compliqué le chat je vous avoue là. Ça va être très compliqué. J'avoue que je n'ai pas fait le meilleur combat. Après ça va. On a pas mal de vie. Pour le coup. Ce n'est pas si dégueu que ça. Ce n'est pas si dégueu. Lui il va faire quoi déjà ? Il va taper les gens qui sont dans ma ligne. Si je me mets devant. Qu'est-ce qui se passe ? Ah il tape tout le monde. Donc au final j'ai perdu un truc pour rien. Ce n'est pas grave. On va se soigner. On se garde. Ok non il a tapé... Ok il tape bien la personne que devant. Ok j'ai bien fait. Ça pour fendre. Toi tu meurs. Toi tu prends cher. Tu prends cher aussi. Il meurt. Et lui il meurt aussi. Je n'ai pas un heal qui traîne. Malheureusement. Hop c'est bon c'est gagné. Wouah c'était compliqué les gars. Oh la vache. Je ne m'attendais pas. Oh l'XP par contre ça a donné. La vache. Ouh. Force augmentée de 7%. Plus 6% de PV max. Accorde missile magique. Intelligence augmentée de 7%. Ça je dois absolument le mettre à mon gars. Parce que justement plus j'ai de missile magique plus je fais de dégâts. Avec. Donc. Euh. Je dois lui donner. Ça. Ça j'ai le missile magique en plus. Toujours pas de nouveau. Ouais on a toujours pas de nouvelles. De nouveau. De nouveau truc. C'est un peu chiant ça. Euh. Et j'avais un truc. Les bottes. Déplacement j'en ai pas vraiment besoin. Euh. Les gants. Voilà. Force. Voilà ça c'est cool. Ça c'est cool de ouf. Et le bouclier. Non on va le mettre sur elle. Voilà. Euh. Level up. On va aller chercher le soigneuse. Donc on va prendre ça. Avec plus en l'intelligence aussi. On augmente plus. 4 d'intelligence. Comment ça ? What the fuck ? La commande attaque. Ouais mais c'est en fait c'est pas sur des. Ah si c'est quand même sur des trucs intér- Ah si c'est quand même sur des trucs ultra intéressants. Non non. On prend ça 100%. On va augmenter de 4 l'intelligence. Ça passe à 19. Et normalement les sorts ont été augmentés. Ouais ils font largement plus de dégâts. Là c'est beaucoup mieux. Ok. Ça c'est pour descendre du prochain étage. On va aller là d'abord. On va essayer de tout faire. Ok. Les 4 araignées. Bon. Ça m'emmerde. Les araignées sont vraiment chiantes pour le coup. Euh. T'as mis. C'est mon personnage principal. Ok. Là en ligne on s'en fout. En ligne. En fait c'est en ligne à chaque fois. Mais s'il faudrait c'est que. Ok. Ok. Je me suis trompé de spell. Je me suis trompé de spell. C'est pas grave. Ouais regardez. Hop. Voilà. Les dégâts améliorés. Grâce à ça. On a bien fait de prendre ce spell. Ça c'est génial. J'ai une rapidité. Et on va défausser cette carte que de merde que j'ai tout le temps. Hum. Coup. On tue. Ça on tue. On tue pas mais on fait quand même des dégâts. On va le déplacer pour gagner du bouclier. Ok. Ça tape personne. Ça ça va taper directement. Je prends le poison quand même. Le debuff poison ça fait chier. Ça va bien se passer. Mais oui. Ça va bien se passer. Ok parfait. Toi tu dégages. Voilà. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Putain on est bon. Oh l'épée. Plus 3 dégâts aux attaques de mêlée à corde coup large. Oh c'est fort ça. C'est fort. C'est fort. Bah on la met sur elle direct. Parce que comme ça elle pourra prendre le bonus du fait. Qu'elle. Ouais. Bah en fait c'est l'autant meilleur en fait. Littéralement. C'est ça. Exactement ça. C'est l'autant meilleur. Ah il faut 14 en force. Ah il me manque 1. Il me manque 1 en force. Non. Je prends un item qui va me donner le 1 en force qui me manque. Ok. Il faudra absolument que je trouve un item qui me donne 1 en force. Pour pouvoir mettre l'épée. Personne ne peut mettre l'épée littéralement. Personne. Dommage. Putain ça fait chier. Bah. Allez deuxième étage. Descends. Alors à quoi ça sert ça le camp ? Utilise les provisions. J'imagine que ça permet de heal la team peut-être. Alors ce combat il va m'emmerder. Parce que c'est encore le même combat à la con. Donc je pense qu'on va aller se taper les bandits. Parce qu'ils m'ont l'air moins chiant en fait. Alors lui il fait quoi ? Attaque de mêlée sur tout le monde dans leur zone. Putain c'est chiant. Cible la ligne avant la voie. Ok. Donc on va se déplacer. On va d'abord pourfendre. Placer là-bas. Et voilà. Garde. Nova. Déplacement. Réflexion. Changement de mana. Ah putain non ok. Non non ok il prend le plus fraîche. Ok j'avais mal compris ça. My van. T'inquiète pas ça va se passer. Ah ça se passe. T'inquiète pas. C'est ça. Il y a des pièges de partout. Ok. Parfait. Je suis pas à déplacer là. Parfait. Ah c'est cool. Let's go. J'aurais peut-être dû mettre le debuff avant. J'étais con c'est pas grave. Le mage est vraiment incroyable. Les gars le mage c'est fou. C'est incroyable le mage. Resteur 12 HP. Ah putain. Il le bosse. Oh les salauds. Ça il le bosse les chacals. Oh il met des pièges partout les chiens. Ah le mage devrait avoir l'attaque double. Voilà let's go. Toi tu meurs. Toi je te défausse. Heureusement je n'ai plus la distance. On va faire un déplacement. Et j'ai allé le boss. Stimulation. Fin de tour. Ok parfait. C'est moi qui prends le coup. Je vais crever connard. Allez. Voilà. C'est bon ça. Bouclier. Je te soigne. Lui il meurt. Et lui il a plus de PV. Resteur 12 HP. Et bah let's go. Soigne toi si tu veux. T'es foutu mon gars. T'es foutu. Ça a touché quand même. Quand même. J'ai pas la distance malheureusement. Faut que je passe le tour. Fin de tour. Let's go. Putain. Presque level 7. Pour 2 persos. Ça c'est bien. On a gagné quoi alors. Plus 2 défis d'initiative. Plus 4. Je pense que je le mettrai du coup. Bombo à fragment. Lorsqu'il est utilisé. Un flichage 120 dégâts. Ressistance au feu. A la faute. Plus 2. Ok. Intéressant. C'est cool. C'est cool de ouf. Alors c'était quoi. Les bots que j'ai récupéré. Ça ça donne 3 d'initiative tout court. Ça ça donnera 4. Et plus 2 au défi de d'extérité. Donc évidemment qu'on va mettre ça. C'est meilleur. Ok. On va aller faire le combat. Parce que de toute façon je pense qu'on arrivera largement à le faire. C'était peut-être pas le dernier combat du coup l'autre. J'ai peut-être fait une connerie. On se bat. On va voir. Lui il attaque le premier venu. Eux ils attaquent en ligne. Donc ces deux là ne servent à rien. Lui il va taper là. Et lui il va taper mon gars. Donc ok. Faut que je tanque. On va faire ça. Bouclier. Défense. Défense. Quérison. Fin de tour. Voilà. Hop. Eux. Lui il est mort. Déjà le gros il est mort. Ok. Reste plus que le petit. Là il va me taper. Ça passe pas. Eux toi tu prends ça. Tu prends ça. Et je me double def. Normalement ils devraient me faire 0 dégâts. Eux ils peuvent pas taper. Evidemment parce qu'ils sont cons. Ils sont cons. Ok parfait. Je prends 0. Let's go. On commence à réfléchir les gars. On commence à vraiment être meilleur là. Ok donc E3. Ok donc là il y a les deux qui pourront taper. Ça m'emmerde. Pourquoi je l'ai tapé lui ? C'est pas grave. Je viens de faire une connerie là. Je viens de faire une connerie. Je vais me prendre un coup gratuit. Bah let's go. Je commence à faire des conneries les gars le chat. On va faire ça. On va faire ça. Comme ça il va attaquer. Et on a un peu de bol. Ils vont peut-être échanger. Je vais mettre. Pourquoi je fais ça ? C'est pas grave. Je vais faire ça. Hop comme ça. On se remet là. Là il va taper. Ça va faire une attaque double. Voilà il sac kill. Parfait. C'est ce que je voulais. Toi tu tapes. Toi je te tape. Toi je te tape. Et je me déplace. Comme ça hop. 0 dégâts parce qu'ils sont sur la ligne. Et c'est bon. Putain comment ça se ratait les gars. On est bon là. On est bon. Je commence vraiment. Et vraiment le jeu je le kiffe. Je commence vraiment à kiffer toutes les mecs. J'adore. Franchement pour l'instant les jeux que vous imposez les gars c'est banger. Level 7 pour les deux. Let's go. Gant augmente l'intelligence de 5%. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai peut-être quelqu'un qui utilise l'intelligence et qui n'a pas de gant. Déjà des gants. Déjà des gants. Ok. Donc ça sert à rien. Alors toi tu peux faire quoi. Taille minimum du deck réduite. Retire une compétence de ton deck. Réduit la taille de 1 du deck. Je peux retirer une carte qui ne m'intéresse pas. C'est intéressant ça. Le problème c'est que tout m'intéresse là dessus. Donc je ne pense pas que je vais partir là dessus. Je pense que je vais partir directement sur raffinement. Retire une compétence de ton deck. Gagne plus 2 en respect. En respécialisation. Non on va améliorer les valeurs de base d'une carte. On va améliorer la chiffre. Le balayage. Alors est-ce que ça ne gagne que 1 rang de la carte en particulier ? C'est 1 balayage. Ouais c'est 1 balayage. Toi. Alors toi j'avoue que retirer la carte ça m'intéresse. Améliorer les valeurs de base d'une carte. Oui. On va améliorer. J'ai bien envie d'améliorer le toucher électrocutant qui est vraiment pas mal. Ça on augmente le choc et la vulnérabilité. Y'en est pas mal. On a un petit exploit à faire ici. On peut faire un... Ok. On a gagné 53 d'or. C'est pas mal. On va faire comme ça. Ça ne m'arrange pas. On a gagné les provisions. Ok. Écoute on retourne en arrière. Hop. Y'a un d'autre à récupérer. Hop. Et on peut aller sécuriser l'obélisque de sortie. Revenir à la entrée. Et retourne au village. On a été vraiment bon là pour le coup. Vraiment très très bon. J'ai gagné. Yeah. 62 gold et 10 de renommé. Let's go. Bon travail. Maintenant que nous avons le contrôle des entrepôts. Nous pouvons redoubler d'efforts pour défendre les murs de la ville. Cela va me prendre un peu de temps pour organiser l'effort de défense. En attendant, allez voir Wine. Le résultat de ces recherches sur votre combat contre le saignan de la faille peut vous intéresser. Ok. Oh. Ah vous voilà. Malheureusement je crains que mon enquête sur le combat contre le saignan de la faille n'ait rien donné pour l'instant. Mais j'ai d'autres choses pour vous. Certains de les apprentis sur le terrain ont signalé que les anciens hôtels Vanais, donc ceux qui ont foutu la merde, que nous considérons comme héritage du passé semblent s'être activés. Le timing est trop parfait. Je pense que cela a un lien avec l'invasion des morts vivants. Avec aller voir celui qui est en ville et trouver un moyen de disperser l'énergie qu'il contient. Les Vanais étaient spirituels. Une prière pourrait être reconnue comme une forme d'apaisement. D'un autre côté, détruire l'hôtel pourrait être un moyen plus radical de mettre fin à nos problèmes. Essence étrange peut être utilisée pour modifier les hôtels. Let's go. Est-ce qu'on a une quête peut-être ? Non on n'a pas d'autre quête. Level 9. On est level 7. C'est pas trop mal. Est-ce que peut-être qu'on a des équipements sympas à acheter ? Non merde, c'est pas ça que je vais faire. Non, non. Ah, erreur. Là, voilà. Ouh. C'est pas mal la baguette d'acajou arctique. En gros, ça m'accorderait un de plus en attaque de sort. Et permettrait de mettre 5 de gel qui se déclenchera une fois par tour. Ça c'est quoi ? Plutôt aux attaques de sort, ouais. Je pense quand même que la vulnérabilité serait plus intéressante. Donc je ne sais pas. Ça, ça permet quoi ? Donc c'est la même que moi mais en mieux quoi. J'ai l'impression. Alors c'est un blocage avec moins de stats. Quand même. Euh... Qu'il y a une quantité de garde égale au nombre de charges de furie à la fin du tour. Mais est-ce que je monte mes charges de furie ? C'est ça le truc. Corde pour fendre. Ah oui, c'est vrai que je cherchais un truc qui m'augmentait ma force. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui augmente la force ? On peut recycler... Arrête ! On peut recycler les items qu'on s'en fout en matériaux. Ah, intéressant. Intéressant. On va recycler ça. On va recycler ça. On va recycler ça. On va recycler tous les trucs de bas niveau. Ok. Bijoutier. Puissance de dégâts d'attaque. Restore 2 PV. C'est pas mal. Puissance d'attaque. Plus 2 de PV max. Plus 4 d'initiative. C'est pas mal. Restore 2 PV au début du tour. Puissance d'attaque. Je vais en acheter 2, tiens. Ah, je peux en acheter qu'un merde. Écoutez. On va en acheter 2. On va commencer à acheter un peu d'équipement quand même. Parce que bon. C'est pas qu'on en a pas. Mais on en a pas beaucoup. Et elle, on va lui mettre résistance à la foudre et résistance à l'autre truc. Parce que c'est elle qui tanque. Donc ça peut être intéressant de lui mettre des buffs. Haul de guild. L'enchantresse. L'aubergiste. L'enchantresse, elle fait quoi ? Oh, le bâton. La vache. Ah, elle a des runes. Elle a des runes. T'as pas une rune de force ? Rune d'intel. Ani-chan, est-ce que tu sais au bout de combien de temps les... Ah non, ok. 5 tours, ok. Je viens de voir. Ok, donc au bout de 5 jours, il y aura un refund du truc. Ok. J'ai l'info, j'ai l'info du coup. 75 des renommées. La renommée peut-être est changée contre des artefacts, des cartes ainsi que des objets. Euh, ouais, ok. Destinée, ça en veut pas. Provision, on en a pas mal. Pour l'instant, on a toujours pas utilisé notre provision. Donc c'est pas mal. Ah merde, j'ai passé mon tour. J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, ok. Je viens de remettre à max mes provisions. Donc ça, c'est la quête. Ça, c'est des araignées. C'est chiant si maintenant il n'y a que des araignées. On va faire celle-là parce que c'est une confrontation assez grosse. Et on pourrait avoir pas mal de récompenses, je pense. Ça pourrait être intéressant. J'adore parce qu'en fait, le jeu te permet de faire plein de quêtes, mais en même temps de farmer comme tu veux. Donc ça, c'est trop cool pour pouvoir justement pas se faire mettre out ou être dans la merde. Euh, ils attaquent en ligne, on est d'accord ? Ils attaquent en ligne, ok. Ça m'arrange pas. Quoique, ils attaquent en ligne. Donc lui, on s'en fout. Euh, là, on va en avoir 3, donc à 18 de dégâts. C'est pas trop arrangeant, j'avoue. Ok, lui est mort. Donc déjà, on passe à 12. Lui, il tape... Euh, il tape, je ne sais pas qui. Ok, il va taper ça. Il va taper devant. Et lui aussi, ok. Enfin de tour. 10. 11. Garde. Et je peux rien faire d'autre. On va faire ça. Il y a quelques glaces là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a le truc, j'avais oublié. Localisation. Défausse. Pas de tour. Ok, je ne prends pas de dégâts. Lui, il ne va pas prendre de dégâts non plus. Ok. Ok, ils ont switch. Donc là, on est d'accord que j'ai 6. Ok, donc là, j'ai du 13 d'attaque sur moi. On va faire amener lui derrière. Puis ça, il a un bouclier gratos. Toi, je te défense. Enfin. Ah, tu l'as enfin eu poulet. Nice. Bien joué, mec. Tu vois, je te l'avais dit. Ta patience a servi. Ta patience a été mis à une épreuve. Mais tu l'as mérité. Ok. Ok, là, il va le détruire. L'autre, il va taper. Heureusement, j'ai mis le bouclier. Ah non, ok, ça va, Kaleen. Parce que mon drabier est avec la bonne nature. Il est shiny en plus. Oh, bien joué ! Mais attends, mais tu as des taux élevés de shiny ? Genre, tu as des taux boostés de shiny ou quoi ? Parce que j'ai l'impression que tu en trouves quand même pas mal. C'est les taux normaux ? Presque 48 heures de farm. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, compliqué. Je vous avoue que là, le heal ne me sert à rien. On va pouvoir faire ça. Non, j'ai fini le jeu, donc j'ai le taux de base. Ah, ok. Tu as le charme chroma ? Ah, mais non, vu que tu n'as pas fini le jeu, c'est compliqué de voir le charme chroma, j'avoue. On va y faire une petite explot. Hop. Oh, intéressant. Puissant de dégâts d'attaque de mêlée, puisqu'il y a de vitesse augmentée en tuant un monstre. Ouais, ok, pas ouf. Un tonique, plus 3 de concentration. Et une potion de sang, ok. J'ai trouvé 5 en tout. Putain, bien joué, hein. Bien jouais-je. Allez, on va aller se taper eux. Comme ça, on passe un level et on fera la quête. Ok, donc c'est en ligne. Donc si je la décale là, déjà, il tape plus. Pas tout. Ok. Toi, tu meurs. Ok. Là, il ne peut pas taper. Décaler. Hop. Mais avant, il y avait la bonne nature à avancer ici. Ah, ok, ok. Putain, aucun va y avoir la bonne nature. Enfin, tu trouves, je ne sais pas comment de truc. Je l'appelais Zorak en plus. Ah, merci. Ah, merci. C'est un plaisir. Oh là là, tous les éclairs sont atterrés dessus pratiquement. Oh la couille. Il doit y avoir le sub. Allez, c'est kill. Let's go. Oh, elle n'a pas passé level 7. C'est chier. Oh, joli cimetère. Accordes frappes revitalisantes. Inflèche 25 dégâts. Restore 3 PV. Oh. Oh putain, la vache. Ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est très très bon. Elle est excellente cette arme. On va la mettre 100%. 100% on la met. Ah, on peut mettre deux armes en même temps. What the fuck. Ah ouais. C'est soit un bouclier, soit une autre arme. Bah tout de suite plus de dégâts. On va mettre double arme les gars. On va rien comprendre. Lui, il va prendre double baguette. Ça va partir en couille. Allez, on va faire l'hôtel du coup parce qu'on n'a plus rien sur la carte. Utiliser l'hôtel. Ok. Les hôtels modifient les nœuds d'une région. Pour chaque effet bénéfique vert, un effet négatif rouge sera placé sur un nœud. Ce qui augmente les risques et les récompenses. Utilise les hôtels pour recevoir des récompenses puissantes. Si tu trouves un emplacement vide comme ceci dessus, tu peux ajouter des effets à l'aide d'essence étrange. Tu peux aussi retirer tous les effets, ajouter à l'hôtel. Et il retrouvera ses effets originaux. Pour ça, il faut utiliser une de déstir. Les consommables ne peuvent pas utiliser dans ce combat. La zone contient des pièges. Tu recevras l'aide d'esprit de l'ours. La zone contient des réserves d'armes. Tiens un encens. Commence les combats avec PS Max. La zone est affectée par drain de vie. Ça m'emmerde. La zone est occupée par des bandits. Tu recevras l'aide d'un esprit du loup. Ok. Pourquoi pas. Là, c'est un peu le bordel. Donc là, la zone contient des pièges et la zone est occupée par des bandits. Ok. Ok. Ah oui, ok. Ça veut dire qu'il y a une zone parmi 5 qui obtiendra ses buffs et ses debuffs. C'est pas toutes les zones du jeu. Ok. Intéressant. Et du coup, si je retourne dessus, je ne peux pas. Ok. On va aller sur la confrontation de la horde avec les mecs. Ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. 3 healers qui, normalement, nous taperons pas parce que je crois qu'eux, ils tapent pas. Exactement. Et lui, il va taper 9 sur le premier. Donc, on va faire ça. Ça, t'es mort. Le déluge. Le balayage. Il y en a deux qui sont morts. Voilà. Fin de tour. Et voilà. Combat rondement mené. Level up pour la meuf. Parfait. Et une carte. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Plus de garde. Compétences de force. Non. Puissance de défis d'intelligence est consommable. Au 3,6%. Non, non, non. Plus de défis d'intelligence. On va prendre ça parce qu'il se rassemblera le mieux. Essence magique. Permet un objet commun. Améliore un objet commun en objet magique. Oh, intéressant. Intéressant. Du coup. Les compétences de soins spirituels sont taxées sur l'amélioration. Ok. Pioche. Évidemment. Défosse une carte soin. Gagne 8 de garde. Gagne plus 5 de garde si la carte défaussée est rare. Gagne plus 15 de garde si la carte défaussée est épique. Pas mal. Ok. J'imagine que ça va être au niveau des étoiles. Passif. Chaque fois que tu soignes un allié, tu gagnes 2 puissances. Chaque fois que tu soignes un allié, il gagne 8 de critique. Des fois, c'est une carte magique. Gagne 1 caténisation, 2 caténisation. On va prendre le bouclier divin, je pense. Ce qui peut être très intéressant. Let's go. Je suis content de ce que j'ai eu. Je suis content. Et comme ça, on pourra faire l'attaque de minimum réduit si un jour ça ne m'intéresse plus. Ok. On va aller faire le groupe. On va faire le groupe ici. Et ensuite, on va aller faire le boss. Ok. Zone train de vie. Ok. Ah ok. Non, ok. C'est pas partout. Ok. Ça, c'est intéressant à savoir. Je pensais que c'était partout, mais c'est pas partout. Je vais appliquer le truc avant. Voilà. Enfin, tout. Ok. Ils sont déplacés. Faucon. Fanto. Let's go. Garde. Fanto. Il va taper lui. Lui, il va taper rien du tout. Lui, il va pas taper non plus. Et lui, il va taper sur la ligne. On s'en fout. Parfait. D'autres groupes de monstres arrivent. Pourquoi pas. Ok. On tape à deux. Alors, déplacement. Tape de 13 sur ma meuf. Tape de 6 sur lui. Tape de 7 sur la meuf. Et tape de 7 sur la meuf. Ça va faire énormément de dégâts. Toi, tu vas me mouer. Je peux pas le tuer. Fais chier. Oh, t'es mort. Toi, t'es mort aussi. On va mettre une épine au cas où il m'attaque. Et on passe. Trop éveillé, il lui reste. Heureusement, je ne kill pas là-dessus. Ok, m'inflige beaucoup. J'en sors méga bien, je trouve. Merci, Enchant. Ça fait plaisir. Alors là, je m'en sors méga bien. Plus trop, là. Plus trop, trop, là. Là, c'est un peu la merde. Ok, ça on kill. Comme ça, ça s'est fait. Toi, je te kill aussi. Parfait. Là, t'es mort aussi. Répulsif, là-dessus. Purge. Passer de PA. Ok, il tape le PAF. Let's go. Ok. Balayage, balayage. Placement entre les deux. Et armure. Attaque. Nova. Glace. Toi, je te défausse. Et toi, je te décale. Là-dessus. Et voilà, let's go. Voilà. Wouh, merde. Putain. J'ai tout cassé, mais je me suis heal partout. Toute la team a été heal. Oh, c'est quoi ça ? Artefact instable. Ajoute ta résistance au froid sur un objet commun ou magique. Écaille de dragon bleu. Artefact instable. Qu'est-ce que c'est, Annie-Chan, ça ? Artefact instable. Effet d'activation. Ajoute ta résistance. Je vais juste que ça doit être un artefact ouf. Peut-être un truc... Peut-être solo, je sais pas. Plus 2 en dégâts de melee. Plus 1 de force. Oui, putain. Yes. C'est ça que j'avais besoin. C'est ça que j'avais fucking besoin. Alors, qu'est-ce que je voulais équiper déjà qui me prenait trop de trucs ? Qui était plus équipable. Il fallait 14 de force. Je l'ai jeté. Merde. Je crois que j'ai jeté mon truc, les gars. J'ai jeté l'arme de ouf que je voulais récupérer. Putain, mais quel roi des cons. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Au moins, il n'a pas le malus. C'est gratuit. Il y en a qui n'ont pas d'armure. Il y en a qui n'ont pas d'amulette. Pas d'anneau. Pas de casque. Je ne sais pas comment ça s'utilise non plus. Peut-être à voir dans une boutique. Peut-être, ouais. Il faudra voir. Allez, c'est parti. On va faire le combat là. Avec les boss. Il y en a deux. Ok. Lui, il va juste tirer la corde. Ça n'est pas un casque. Ok. Il ne fait pas de dégâts. Et lui, il va faire une attaque sur tout le monde. J'ai une aide d'un part d'un esprit de la forêt, comme on m'avait dit. Let's go. Localisation, bouclier, bouclier. Tu pars de l'épée, tu l'as équipé sur la bouquine. Non, parce qu'il fallait 14 de trucs, donc je ne pouvais pas l'équiper. C'était ça le truc. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Putain, 32 de défense. Je n'ai jamais fait autant avec le personnage. Connard. Bah, recul et mon perso, ça ne m'arrange pas. Ouh, il y a des fiches de partout. Ce n'est pas cool. Putain, j'ai oublié de mettre, je n'ai oublié tout le temps de mettre la vulnérabilité avant, en fait. Ouais, je vais vérifier, je vais vérifier, taquette. Voilà, hop. Il met des dégâts à tout le monde, on s'en fout. Euh, on va mettre les bouquillés. Lui, il peut infliger les dégâts. On va de glace. Et comme ça, je l'ai amené sur l'ours qui peut le terminer. Oh là là là. Mais vous avez vu, l'alchimie de ma team, elle est folle. J'aime beaucoup ma team. J'ai l'impression d'avoir pris la meilleure, pour l'instant. On va faire ce groupe-là, et on se voit pour retourner en ville. Ah, j'ai un esprit du loup pour m'aider, let's go. Sauf qu'il ne peut pas taper. C'est plaisir. Hop, vous ne pourrez pas taper, chais. Ah, c'est chiant, il a tapé avant mon heal, voilà. Bon, mon tank, voilà pourquoi je disais qu'il fallait absolument qu'il attaque en première. Je lui fais hic. Chill. On va mettre ça là-dessus, comme ça le loup va pouvoir tuer. Même si il ne sera pas sourcil. Hop, celui-là, il meurt. Il ne peut pas taper. Le loup, hop, il kill. Kill. Ah, putain, ils ont switché les bâtards. Bien joué à lui. Let's tap on zone, let's go. Ça kill, ça meurt. C'est fini. Let's go. On a des pièces de la renommée et hop, on peut retourner en ville. Voilà le résultat plus qu'intéressant. Les hôtels semblent interpréter vos intentions et y répondre. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur les véritables raisons de leur création. Mais je dirais que nous devrions pouvoir utiliser les hôtels à notre avantage. Ah oui, le capitaine doit être prêt à lancer la contre-attaque. Bonne nouvelle, grâce à tes efforts, la caserne tourne à nouveau et nous avons un bon stock de provisions pour les soldats. Notre prochain plan d'action sera de s'occuper de la brèche dans notre mur. Lors de l'invasion, une explosion massive l'a fait tomber. Une maigre force de réserve composée de soldats et d'aventuriers protègera le fort ici, tandis que nous autres avancerons vers le mur. Aide-nous à le repousser lorsque vous le pouvez, puis retrouvez-nous au point indiqué sur notre carte. Ok. Quête principale, située sur la carte. Ok, ça c'est la brèche du mur. Wouah ! Merci Toto pour le raid tout seul ! Ça fait plaisir ! Ça m'a l'air d'être un boss final final, les gars. Ça m'a l'air d'être El Bosso de la zone O, quoi. Ça m'a l'air d'être le cul, ça. On va se soigner. Ça m'a l'air, Annie-Chan, d'être le boss de la zone. Ça veut dire que j'aurais déjà fini la première zone, il me manquera plus que 4 ? Ah mais non, non, ok. D'accord, une zone c'est tout ça ! En fait, une zone c'est plein de petites zones ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah Twitch était bugué, bah écoute, c'est pas grave. Ah ouais ! Putain, le jeu il est badlon. Incroyable. Le jeu qui disait à peu près 15h pour terminer le jeu. Non, c'est 15h pour chaque zone en fait. Tu prends moi quand je t'ai dit que j'avais pas fini le jeu ? Ah ouais, bah écoute. Tu rejoins le capitaine Roderick, l'officier Erin et quelques autres soldats sur un surplomb. Devant toi s'étendent les fortifications excérentes de la ville, une montagne de pierres taillées. L'une des sections comporte une immense brèche qui permet à de petits troupes de morts vivants de la franchie. Ton sang se glace quand tu regardes le seigneur de la faille se tenant près de la brèche. Le seigneur de la faille s'interrompt pour donner les instructions à une figure voilée qui semble être un nécromancien puis franchit la brèche. Rapidement le nécromancien entre dans un état de transe et comme dans un cauchemar, les cadavres se tordent et se soulèvent du sol. Si c'est la volonté du nécromancien qui anime les morts, il serait logique de penser que le vaincre permettrait d'en détruire un grand nombre. Les stratégies sont rapidement formées. Il reste peu de soldats en état de se battre et il devient évident que tu vas endosser le rôle de l'équipe d'assaut ou de la carte maîtresse. L'officier Enrin prend la parole. Je suggère que les forces en tonaille... Je suggère que de les prendre en tonaille. Les forces vont encercler l'armée. Je serai en première ligne avec l'équipe d'assaut. Ils nous résisteront mais nous devrions pouvoir les vaincre. Le capitaine secoue la tête. Une distraction serait préférable. Enrin mènera les forces principales pour attirer les morts vivants. L'équipe d'assaut affrontera seul le mécromancien. Le combat sera plus rapide. J'approuve le truc du capitaine. Pierre approuve. Tu approuve la stratégie du capitaine Roderick. L'officier Erine considère la décision mais finit par admettre que la stratégie de la tonaille disperserait trop les forces restantes. Le plan se met en place. La corne de guerre résonne et le combat s'engage. Contournant le gros du combat, tu t'engages dans les ruelles sombres pour changer ton approche. Une seconde corne de guerre résonne lorsque le combat atteint son apogée. Le mécromancien se tourne sur le champ de bataille avec seulement quelques spires pour le protéger. C'est ton signal. Réfi ton équipement pour la guerrière aux cheveux rouges pour savoir si elle a bien et bien les... Mais non, elle ne pouvait pas avoir l'item parce qu'il fallait 14 de force et elle n'a pas 14 de force donc je ne peux pas lui avoir équipé. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, ils sont tous en déplacement donc ça, c'est cool. Fin de tour. On va mettre ça. Déplacement. Ok. Ça, on va garder. Gel. Gel. Calisation. Fin de tour. Je ne comprends pas pourquoi ils disent foncer vers l'avant alors qu'ils sont déjà sur les dernières cases. C'est complètement con. Non, c'est pas grave. On va chercher à comprendre. Allez, moins un. Ok, il y en a trois qui se radinent. Comment ça se passe ? Lui, il ne fait rien. Lui, il ne fait rien. Lui, il va taper sur mon mage. Lui, il ne fait rien. Lui, il va taper sur le truc. Ok. Pas de tour. Ok. Je vais me déplacer. Missile. Je me suis trompé sur certains spells. Ce n'est pas grave. Ok, il y en a deux qui meurent. Let's go. Eux, ils ne vont pas taper. Ok, parfait. J'adore vraiment. Le jeu. Je suis désolé, les gars. Je ne le répète vraiment. Mais le jeu est vraiment trop, trop bien. Le jeu est vraiment très excellent. J'aime beaucoup. Ok, ça va taper 8 sur lui. 7 sur elle. Je pense. Exactement. 8 sur personne. Et lui, il va faire une attaque de zone. Ça ne marche pas. Il va faire une attaque de zone. Ok. On va faire ça. Buquilliers. Fin de tour. Donc lui va me taper on est d'accord Je vais dépasser avec ma tank Parce qu'en fait la tank ça va être que des attaques de zone Donc il n'y a aucun intérêt Je ne sais pas pourquoi je fais ça c'est pas grave Je vais faire son attaque de zone J'ai que la brûlure ça passe C'est pas trop dérangeant Ok Ok kill Heureusement je ne peux pas taper Je vais switch avec lui Pour aller choper le boss Ok c'est 6 pv Let's go Libre Barrière de 11 Comme ça je ne prends pas de dégâts Vas-y tape si tu veux Il ne peut pas taper Aucune cible Hop je te bête ta défense comme ça Et bah c'est gagné Oh la la Oh la la On a été bon Et 2 level 8 Et pratiquement 3 Let's go Et des nu blessés Que plus d'hommes viennent sceller la brèche Oui monsieur Vous avez illuminé le nocrum ancien Bien joué Je vais envoyer des éclaireurs à la poursuite du seigneur de la faille Mais d'abord retour dans la caserne pour réfléchir à tout ça Let's go Quel est l'intérêt d'utiliser le point de passage ? Je vais l'utiliser après Je vais d'abord level up méga Alors évidemment raffiner On ne veut pas Ça ne sert à rien non plus On va faire ça Débloquer On va lui monter à On va lui augmenter sa force Parce que certains spells de force sont quand même forts Après on lui augmentera le bloc quand même Ah oui Taille réduite Alors on veut retirer cette merde Voilà merci Ça c'est génial ça Ça peut reculer cette couille Oh merde cette couille C'est pas mal du tout Ok Fin de passage Hop D'accord ok Ah c'est des TP D'accord ok Je vois pas trop l'intérêt Mais aucun C'est pas grave Entrez La brache est sécurisée Cela mérite bien d'être célébré Mais en ce moment même Le Seigneur de la Faille rôde toujours Tant qu'il est en vie Il représente une menace discrète Mais qui prend de l'ampleur chaque jour Laissons mes hommes s'occuper de la défense Et de la reconstruction de Silver Keep Vous avez l'expérience du voyage Et d'une meilleure chance de suivre la piste du Seigneur de la Faille Voyager en pleine nature peut s'avérer ardu Alors voilà Dana à l'auberge Elle vous donnera les provisions Que j'ai fait mettre de côté pour vous Ah le capitaine m'a parlé de toi Je suis Dana Si tu sors là-bas Tu dois t'assurer d'avoir suffisamment de provisions Si tu dois te battre Mieux vaut être en pleine forme Je t'en ai préparé autant que tu peux emporter Tout surplus ne dépendra que de toi Nous avons aussi des bouches à nourrir ici Bon voyage Maintenant que les fanatiques ont été vaincus Nous avons regagné le contrôle de nos points de passage Vous avez préparé un petit quelque chose en cas de besoin Voici des parchemins de portail Ils vous permettront de créer un portail Qui vous ramènera au point de passage de la caserne Gardez-les en cas d'urgence Je vais essayer d'en préparer plus Mais les composants nécessaires sont difficiles à obtenir et coûte cher Quand tout sera prêt de votre côté Allons au fort parler au capitaine J'ai des informations à partager Oui content de vous revoir Capitaine J'ai étudié les informations que nous avons jusqu'à présent Basées sur les combats de la bibliothèque et de la brèche A partir de cela J'en conclue que le saillant de la feuille a l'intention de réaliser un rituel vanail Complexe Qui lirait notre monde à celui d'un monde spirituel Ou au royaume des morts Pour cela le rituel ici trois éléments Un sacrifice de sang Des âmes Et un endroit avec des caractéristiques topologiques spécifiques Je pense que les fanatiques qui le suivent Seront le sacrifice de sang Pour le reste Je ne peux faire que des suppositions Il existe des lignes telluriques Naturelles Des énergies qui parcourent la terre Leur pouvoir a dû s'amoindrir Depuis l'époque des vanail et leur disparition Mais elles n'en restent pas moins actives Ces lignes telluriques se connectent entre elles Sur toutes les terres Et il y a un endroit historique Connu à Westmere Le vieux cimetière Où sont enterrés les anciens rois C'est une supposition avisé Je partage cet avis Ce sera le point de départ idéal Pour chercher le seigneur de la faille Idéalement la première chose A faire serait d'aller sécuriser Le point de passage du cimetière Nous vous préparerons des provisions A votre retour Level 15 Pardon Gardez les suppositions Nous ne pouvons pas Vous ne voulez pas mourir de faim là-bas Allez faire le plein à l'auberge A tout moment Ou improvisez Avec ce que vous trouvez Lorsque vous montez un camp Si je me souviens bien Il doit y avoir un surplomb A quelques kilomètres du point de passage Qui pourrait convenir Pour établir le camp Ok Et bon on va cesser là Pour cette session de Guardian Quest C'était vraiment très cool On aura bien avancé Terminé la première entre guillemets Petite zone De la première grande zone Si je puis dire Et nous allons renforter Notre premier gros boss On se dit à la prochaine On se retrouve d'ici quelques minutes Peut-être un quart d'heure Pour la suite de Pokémon SoulSilver En tout cas merci encore pour cette session C'était génial Et merci d'avoir été là sur le stream On se dit à la prochaine Salut tout le monde Ciao ciao bonsoir A la prochaine